bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les dossiers cloud les dossiers cloud est un service supplémentaire qu'on a introduit dans la version 1.4.30 c'est un service qui vous permet d'héberger votre base de données dans le cloud et d'y accéder de n'importe quel endroit donc si vous aviez avant le besoin d'accéder à votre base de données à distance les seules deux options qui étaient disponibles cette histoire d'installer vous même le serveur dans un serveur cloud et de sécuriser l'accès ou bien c'était d'utiliser le serveur que vous aviez en local et donner l'accès à distance via un vpn donc ces deux options sont toujours opérationnel il continue à fonctionner ce qui est différent des dossiers cloud c'est qu'on va s'occuper de tout à votre place donc au lieu que vous faites l'installation et configurer le vpn ou bien dans ce cas configurer la sécurité donc les deux sites la route c'est automatiquement sécurisé par défaut et voilà les rien à faire donc il suffit juste d'avoir une connexion internet pour les utiliser donc je vais vous montrer comment les utiliser donc pour la première fois il faut s'inscrire donc je vais m'inscrire je vais utiliser l'un de nos emails ok il me dit que je suis connecté une fois connecté donc pour la première fois donc j'ai deux options donc je peux soit créer une nouvelle base de données comme je peux migrer la base de données actuelles donc pour créer si je crée une nouvelle base de données donc il va automatiquement créer une nouvelle base de données vide pour moi par contre la migration m'ont permis d'émigrer la base de données donc si j'ai une base de données existantes je peux la maigrer donc c'est facilement pour la création des nouvelles bases de données donc vous cliquez sur créer vous spécifiez le nom de la base de données vous cliquez sur ok et ça va créer la base de données donc je vais juste vous montrer à la deuxième option donc pour la deuxième option si je clique directement il me dit qu'il n'est pas possible de maigrer du dossier en cours parce que je suis pas connecté donc il me dit ici en haut que je suis pas connecté donc il faut commencer par se connecter au dossier que je veux maigrer donc vous pouvez maigrer soit un dossier local soit un dossier réseau donc je vais maigrer un dossier local donc il se fait ça la première chose s'il faut se connecter à votre dossier maintenant que je suis connecté un dossier donc il mais il est possible de le maigrer vers le cloud donc je reviens à ouvrir dossier je viens ici un dossier cloud donc je peux maintenant maigrer la base de données actuelles donc je peux spécifier un nom différent ou le garder il dépend de votre connexion internet donc ça va prendre un moment te dépend aussi de la taille de votre base de données et si je crois que cette base de données est de 11 mégas donc elle n'est pas trop grande donc c'est bon donc ma base de données elle est maintenant sur le cloud donc je peux y accéder de n'importe quel on doit mais je peux l'utiliser comme si c'était un local donc il n'y a pas de différence donc le reste de l'application c'est le même donc tout va fonctionner comme comme avant donc tout dépend de votre connexion internet la vitesse de l'application mais on va améliorer la performance dans les prochaines versions donc la première chose en général à faire c'est donner accès aux utilisateurs donc si vous êtes le seul utilisateur donc il n'y a pas de problème donc pour changer ici donc l'application à prendre votre adresse email comment par défaut donc si vous voulez de changer donc vous pouvez aller à gérer les utilisateurs donc voici l'utilisateur correspond à votre email c'est fait juste cliquer sur modifié il faut pas changer le nom donc le nom c'est l'adresse email si s'il faut pas le changer donc il faut juste changer le nom complet donc ça va changer ici lors de la prochaine connexion mais si je fais par exemple un mouvement donc c'est le nom va apparaître donc voilà c'est le nom que je spécifie donc si vous ne changez pas ça va apparaître comme email donc si vous avez d'autres utilisateurs donc vous voulez donner l'accès à d'autres utilisateurs à la base de données donc toujours dans la partie dossiers cloud il y a un petit lien ici gérer mes abonnements donc quand je clique sur gérer mes abonnements il va me mener à cette page donc qu'est ce qu'il y a dans cette page donc je vois donc si vous avez plusieurs abonnements ils vont apparaître mais en général un abonnement suffit donc il me dit la date de début de mon abonnement la prochaine date de renouvellement tout dépend de l'abonnement donc chaque abonnement il fait avec un ensemble de bases de données dans ce cas mais dès que j'ai utilisé une base de données sur deux donc j'ai joué l'abonnement donc j'ai la base base de données donc il va m'a fiché la liste des bases de données dans cet abonnement ainsi que les utilisateurs donc je peux utiliser être ajouté des utilisateurs à mon abonnement donc si je veux partager cette base de données avec d'autres utilisateurs donc je dois associer des utilisateurs à mon abonnement un utilisateur peut appartenir à plusieurs abonnements donc c'est pas c'est pas un utilisateur spécifiquement pour un abonnement donc le même utilisateur peut être sur plusieurs abonnements donc je clique sur ajouter l'utilisateur voilà maintenant l'utilisateur fait partie de mon abonnement donc je peux maintenant lui donner accès à ma base de données donc il m'affiche ici donc si je veux la base de données et moi elle m'affiche les utilisateurs donc j'ai le premier utilisateur je vois aussi qu'il est un administrateur donc je clique sur donner accès à un utilisateur pour lui donner l'accès donc je vais donner un deuxième utilisateur donc je peux spécifier c'est il aura un accès administrateur ou pas donc je veux pas donner administrateur et je clique sur valider donc maintenant l'utilisateur a accès à ma base de données donc on va essayer de se connecter avec cet utilisateur donc pour l'utilisateur donc j'ai pas c'est pas spécifié le nom d'utilisateur j'ai pas spécifié le mot de passe de l'utilisateur donc c'est automatique donc quand l'utilisateur crée son compte l'application va le reconnaître par son adresse email donc je vais me déconnecter et je vais ici aussi me déconnecter pour me reconnecter avec le deuxième utilisateur donc pour cet utilisateur c'est la première voie qu'il va se connecter donc il n'a pas encore un compte donc il clique sur l'inscription et spécifie son mot de passe il est aussi possible de se connecter avec un compte google donc si vous avez gmail ou un compte google donc vous pouvez utiliser ce compte comme ça vous n'allez pas à créer un mot de passe donc c'est plus pratique et plus rapide voilà donc c'est connecté l'application a ouvert directement le dossier donc l'utilisateur si vous avez remarqué donc par défaut l'application donne accès juste à la liste des produits donc il n'a pas d'autres accès donc pour lui donner accès donc c'est la même chose donc c'est à l'administrateur de lui donner accès on ne sait pas déconnecter de l'autre utilisateur donc c'est connecté automatiquement donc je vais me déconnecter avant donc si je vais agir je sens des utilisateurs donc je vais trouver le deuxième utilisateur donc je peux lui donner les accès donc j'ai vu lui changer le nom et je lui donne les accès de la même façon bon 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 donc maintenant il a accès aux ventes donc il voit je vois ici les bases de données donc si je veux ajouter d'autres bases de données donc c'est toujours possible donc j'ai ici une base de données donc je peux de la même façon soit créer une nouvelle base de données ou si je suis connecté à une autre base de données donc j'aurais aussi un bouton ici pour écrire la base de données actuelles donc je peux par exemple créer une nouvelle base de données vides donc si le même soit même configuration qu'on que vous avez utilisé que ce soit en cas que ce soit avec le serveur c'est la même pour le cloud il est un problème il s'est connecté au dossier exemple c'est pas connecté à la nouvelle base de données pardon donc voilà ma base de données vides donc de la même façon si je veux donner accès aux utilisateurs pour cette base de données donc c'est la même procédure je clique sur gérer mes abonnements et maintenant je vois la deuxième base de données et je vois c'est une idée que le nombre au maximum j'attends le maximum des bases de données dans mon abonnement donc c'est tout pour cette vidéo je crois qu'on a couvert l'essentiel pour les dossiers cloud donc on va ajouter d'autres vidéos dans le futur merci merci